Cédric, c'est la reprise, les vacances terminées, elles étaient courtes ? Oui, elles étaient courtes, elles sont de plus en plus courtes et la rentrée des classes, c'est aujourd'hui pour l'équipe Cofidis. Tous nos athlètes vont prendre l'avion pour le sud de l'Espagne et un premier stage d'entraînement. L'histoire, c'est de reprendre un peu les bonnes habitudes avant les fêtes de fin d'année pour se retrouver encore en janvier et là essayer de peaufiner la condition pour rentrer dans la saison à 100%. On ne va pas reparler du recrutement de l'effectif pour 2024, vous l'avez déjà dit sur Cyclisme Actu, etc. Il y a surtout une information quand même, c'est un départ et non des moindres. Après 17 années de bons et loyal services, votre président Thierry Vitu quitte le navire. Oui, alors évidemment, Thierry a décidé de tourner la page de l'équipe Cofidis. Il était une figure emblématique, on a bien travaillé main dans la main ensemble. Il a pris sa retraite professionnelle au 1er juillet de cette année et on peut aussi comprendre qu'il a envie de prendre de la distance. Ça reste infidèle et ça restera un fidèle supporter de l'équipe Cofidis. Mais c'est vrai que c'est une année particulière parce qu'Alain Deloie prend aussi sa retraite. On a l'impression qu'on va afficher un nouveau visage. Immanquablement, c'est la vie naturelle d'une société, c'est la vie d'une entreprise. En tout cas, Thierry sera mis à l'honneur sur cette présentation d'équipe. Il va aussi assister au stage, une partie du stage la semaine prochaine. Et puis, on aura toujours plaisir à l'accueillir, à le recevoir en tant qu'invité sur les compétitions parce qu'on sait qu'il va suivre les résultats Cofidis, qu'il va être derrière. Ça restera toujours de toute façon un bon confident. Quand on a des questions, on peut toujours en discuter. On a ici François Migraine qui a aussi pris beaucoup de distance par rapport à l'équipe mais qui a toujours un regard sur l'équipe. Et je pense maintenant, avec la nouvelle organisation de Cofidis, Compétition, qui est devenue une filiale de l'entreprise, c'est-à-dire que Cofidis Compétition, aujourd'hui, l'équipe cycliste fonctionne exactement comme une filiale, c'est-à-dire Cofidis Italie, Espagne, Portugal, etc. La seule différence, c'est que nous, on a pour objectif non pas de vendre des crédits mais d'aller gagner des courses. Comme il nous l'a dit, la team Cofidis est sûre de bons rails parce qu'il nous a juste rappelé qu'en 2008, quand il était arrivé chez Cofidis, deux victoires d'étape sur le Tour en personne de Samuel Dumoulin et Sylvain Chavanel et il quitte à la fin de l'année 2023, où là aussi, il y a eu deux victoires sur le Tour de France et surtout Cofidis qui renoue avec la victoire d'étape sur le Tour de France. Peut-être que ces deux victoires l'ont poussé à prendre cette décision parce que c'est vrai que quand on atteint un objectif, on se dit, voilà, on veut rester sur une bonne note. On connaît les difficultés pour atteindre ce niveau et je crois que Thierry a connu aussi des périodes difficiles, notamment avant l'accession en UCI World Tour. Il a fallu se battre pour attirer des talents, pour développer l'équipe. Donc l'accession en World Tour en 2020, ça a déjà été une première victoire pour Thierry et pour toute l'équipe. On a toujours échangé en toute confiance avec l'objectif de faire grandir l'équipe et ses victoires sur les routes du Tour de France lui appartiennent aussi parce qu'il a contribué à modifier cette équipe. Maintenant, voilà, je comprends vraiment sa décision. Cofidis ne sera plus pareil sans Thierry Vitu, mais c'est sa décision et il faut la respecter. Oui, toute la pression du coup va être sur les épaules d'un certain Cédric Vasseur. Oui, toute la pression et c'est aussi pour ça, comme vous pouvez l'apercevoir, l'ambiance, l'entente avec Thierry est parfaite, comme s'il était encore président de l'équipe, il ne l'est plus. Mais j'aurais toujours plaisir régulièrement à déjeuner avec lui, à échanger avec lui, à écouter ses conseils parce que c'est un homme très expérimenté qui prend beaucoup de recul par rapport à une situation et je pense que la force d'un manager, c'est aussi de savoir s'entourer de personnes capables de temps en temps de les orienter sur telle ou telle piste et je sais que quel que soit le moment en 2024 où je déciderai d'appeler Thierry ou de le solliciter, il sera présent. Cédric, cette saison 2024 là, pour conclure, vous la sentez bien ? Vous la respirez bien ? Vous ressentez de bonnes ondes comme dirait l'autre ? On a toujours au moment de la présentation d'équipe plein de bonnes intentions comme le 1er janvier, on prend des bonnes résolutions. Après, il y a tout un travail à effectuer derrière mais je crois que si on regarde la tendance depuis 2018, on s'aperçoit que la valeur Cofidis ne cesse de monter, un peu comme une valeur en bourse. J'étais ces derniers jours à la réception de la Coupe de France et il y a un témoignage qui m'a fait vraiment plaisir, celui de Thierry Vitu qui est un des directeurs d'ASO, qui est directeur de cours chez ASO qui m'a dit on sent vraiment que Cofidis a changé. Et quand Thierry Gouvenou vous dit on sent que Cofidis a changé à la fois sur le sportif, sur l'organisation, ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire que le travail commence à porter ses fruits et que le plus grand organisateur de cyclisme au monde nous regarde probablement plus avec les mêmes yeux qu'il y a 5 ou 6 ans. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui marque et qui m'incite à continuer dans cette voie. Bonne chance, bonne route comme on dit. Merci et rendez-vous sur des grands moments et pourquoi pas un maillot jaune en 2024. Merci Cédric. Merci. Merci.